Le cycle qui est réparti sur trois semaines, il passe deux semaines en entreprise et une semaine au CFA, donc avec des entraînements tous les jours. Conducteur de travaux au sein de l'entreprise dirigée par son président Jean-Louis Martin, Jean-François Gouragne, le deuxième ligne qu'attendait l'ASB, digne successeur de Michel Palmier dans le tempérament et l'esprit du club. Gouragne, l'un des hommes forts du Nouveau-Béziers, semble installé définitivement dans son club qu'il a très bien intégré après une période prometteuse à Castenodary, recrutée par Claude Spanguero. Toujours au contact du rugby, même au sein de l'entreprise, l'entourage reste le même. Tu veux nous tuer ou quoi ? Tu veux qu'on passe au pays de demain ? Je vais m'en voir là, vous me laissez s'arriver, avec un prix calme de grand sens, j'espère que ça se passera bien. Bon, on verra. OK ? Ouais. Autre révélation du pack bitéro à Christian Garcia, un poste toujours bien pourvu à l'ASB, celui de talonneur. Après les Paco, Vaccarin ou Minaro, le voici titulaire aujourd'hui, une succession pas toujours facile à assumer. C'est assez difficile, oui, parce que Diego a été un super joueur. Pour moi, personnellement, tout ce que je sais au niveau du poste talonneur, c'est bien lui qui me l'a appris. Et c'est un gars relativement fantastique. Vous savez qu'à Béziers, les talonneurs ont eu beaucoup de chance toujours en équipe de France. Est-ce que vous avez des ambitions à ce niveau-là ? Des ambitions, je pense que tout le monde en a. Pour moi, personnellement, le plus important, c'est d'arriver une fois au parc avec l'ASB. Puis à partir de là, s'il doit arriver quelque chose, on sera présent. Pour Jean-François Gourogne, le club bitéro a trop souvent joué avec son passé. Même si le respect demeure avec les illustres anciens, le Béziers 91 doit trouver sa nouvelle identité. Une page est tournée, et bien tournée. Je crois qu'on parle un peu moins du passé, on parle un peu plus de nous, des nouveaux joueurs. Maintenant, le passé existe, et on est très fiers du passé de Béziers. Qu'est-ce que vous en pensez quand on vous dit, à 27 ans, que vous êtes toujours le grand espoir du rubis français ? Le grand espoir, je crois. C'est peut-être le poste qui veut ça un petit peu, parce que je crois que ça dépend de la période déjà. Mais enfin, seconde ligne, c'est entre 27 et la trentaine qu'on est au maximum. Bon, mettons l'espoir. Il ne faudrait pas que je passe d'espoir à désespoir. Dans le rang des recrutements heureux, le numéro 8, Jean-Pierre Alarcón. Exilé de Toulon, où il ne parvenait pas à l'adaptation totale, refoulé au rang des remplaçants. Le voici, cette saison propulsé à une position de leader du pack. Les résultats ont suivi, même si les ambitions de début de saison étaient plus modestes que la réalité. Pas trop. Disons qu'on a été à Hoche pour essayer de faire un résultat. Tout d'abord pour gagner, ce qui est l'objectif principal. On voulait se talonner, c'est-à-dire que voir à l'extérieur comment on pouvait se comporter. À Hoche, ça s'est bien passé. On attendait Toulouse comme le test. Et puis on partait à Toulouse pour faire un résultat. Puis en fin de compte, ça s'est soldé par une victoire. C'était au-delà de nos espérances. Ça fait 4-5 ans qu'on est un peu dans le trou. On se cherche. Et ça fait 4-5 ans que ce sont les mêmes joueurs. Et bon, je crois que cette année, il y a eu un déclic. On joue bien. On arrive à jouer un rugby assez complet. On arrive à se retrouver dans les phases de match difficiles qu'on met au stade ou à Hoche. Je crois qu'on est capable de jouer un peu tous les jeux. Et bon, pour le moment, on gagne. C'est tant mieux. Parce que tant qu'on gagne, on peut travailler plus sereinement. Et Béziers qui rime plus que jamais avec Cambé. Didier Cambé-Rabéro, la véritable...